Sur le transport, on est entièrement dépendant des énergies fossiles. Il faut dire les choses telles qu'elles, même si l'année prochaine, on sera à produire vraiment beaucoup moins de gaz à effet de serre sur le plan de l'énergie électrique grâce aux énergies renouvelables locales. On peut souligner cette année, notamment grâce aux performances de l'hydroélectricité cette année et aussi à la transformation des usines d'Albioma et d'EDF au port qui ne vont plus consommer de charbon. Donc il n'y aura plus de... Enfin, beaucoup moins dans le bilan carbone. Notre bilan carbone énergie électrique sera quand même très favorable et on sera en avance de phase sur l'ensemble du territoire français. En revanche, s'agissant du transport, là, il faut y aller et il faut faire les choses pour qu'effectivement, nous prenions une nouvelle voie. Dans les nouvelles voies, il y a les voitures électriques, certes à batterie lithium-ion, mais je vous ai indiqué que ce n'est pas ma voie préférée et que ma voie préférée, c'est plutôt la voiture électrique à hydrogène dans un certain avenir et dans un avenir beaucoup plus contraint, le transport maritime à hydrogène, le transport routier à hydrogène et les autobus et les autocars à hydrogène.